On ne sait pas exactement quand fut célébrée pour la première fois la fête de l'Halloween au Québec. Par contre, on connaît ceux qui sont à l'origine de la fête et ce sont les immigrants, ben oui, les Anglais, les Écossais et les Irlandais. Au 19e siècle, ce sont eux qui organisent les premières soirées du 31 octobre au Québec. « All Allows Eve » qui signifie, dans la langue de Shakespeare, la fête de la veille de la Toussaint. Et bien tout ça, ça a des origines complexes. Depuis des millénaires, les Celtes Gaëlle, qui habitaient que sont maintenant le Royaume-Uni et l'Irlande, célébraient le Samhain, la fin de la récolte, la fin de l'été et le début de l'hiver, quand il fait frais, tout le temps frais, trop frais. La fête païenne du Samhain subit cependant une tentative d'appropriation religieuse au 8e siècle. Oui, on peut dire que c'est une forme d'appropriation culturelle, mais attendez d'avoir les détails un petit peu. Le pape catholique consacre le 1er novembre comme la Toussaint, soit la journée de révérence à tous les Saints. Moi, sincèrement, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que Toussaint, ça voulait dire tous les Saints. L'Halloween peut ainsi faire tranquillement son chemin comme la fête de la veille de la célébration de tous les Saints. C'est long, disons plutôt la Toussaint, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le lendemain de la Toussaint est ensuite consacré le jour des morts, ça vous le connaissez parce que c'est très célébré au Mexique. Donc, le calendrier comporte trois jours importants depuis le 8e siècle. L'Halloween, qui est le 31 octobre, la Toussaint, le 1er novembre et le jour des morts le 2 novembre de chaque année. À l'Halloween, les masques et déguisements servent à éloigner les mauvais esprits et les armes perdues. À l'époque, les mendiants s'offrent pour réciter des prières à la mémoire des défunts. En retour, on leur offre des gâteaux, noix et autres friandises. Au Québec, les Irlandais qui affluent au 19e siècle ont donné de la vigueur à l'Halloween, bien que les Écossais et leur Caledonian Society sont déjà réputés pour offrir de grands spectacles costumés à Montréal. Autrefois liés à la religion, la fête de l'Halloween devient finalement, de nos jours, une célébration séculaire complètement détachée de la religion, c'est-à-dire une journée dédiée aux petits et aux moins petits, le genre de personnes qui se déguisent, pour aller chercher bien sûr des bonbons. À l'époque, on sculptait dans des navets ou des pommes de terre, en Irlande, pour représenter un bandit notoire, Jack la Lanterne, Jack O'Lantern. À l'Halloween, Jack étant condamné au limbe en raison de ses méfaits, la tradition américaine veut qu'on substitue le navet à la citrouille. Pourquoi? En fait, c'est très simple et il y a une raison assez évidente. Les immigrants, que sont les Irish et les British, comme on dit à l'époque, ont trouvé plus pratique de sculpter leur Jack O'Lantern dans une citrouille, parce que la citrouille est beaucoup plus répandue en Amérique. Et avouons que c'est plus facile de sculpter un visage dans une citrouille en famille, notamment que dans un navet. J'ai essayé, ça a été une catastrophe. J'ai essayé de le passer en soupe, ça a été une catastrophe. D'ailleurs, les navets, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avez-vous des recettes de navets? Je veux vous entendre. Allez, discutez! Merci à Simon Jolivet qui a écrit cette capsule et qui est toujours très précis dans ce qu'il fait. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne qui est cette chaîne-ci qui s'appelle L'Histoire nous le dira.